Bonjour tout le monde, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je vais vérifier si on est live, pour ceux qui arrivent, on a eu un petit souci de LinkedIn qui a fait une mise à jour, du coup on a dû basculer tout le monde sur ce live, je vais voir qui est là, qui est là, on est combien ? Bonsoir Patrick, bonsoir Nicolas, Marjorie, Nicolas qui s'est inscrit à 3 lives ce soir, 48, on va perdre pas mal de monde, mais c'est pas grave, on va démarrer, pour ceux qui arrivent un peu plus tard, rejoignez-nous en temps réel, bonsoir Daniel, bonsoir Marie, bonsoir tout le monde, allez je vois que tout le monde est là, c'est top. Alors, sujet du jour, la négociation. Je vais attendre un petit peu que tout le monde arrive, est-ce qu'on peut se faire notre petit tour de table habituel, vous venez d'où ? Où est-ce que vous êtes en ce moment ? Voyons voir ça. Eh Julien, ça marche ! Julien sait que j'étais dans les embouteillages il y a encore 10 minutes. Ah, le Québec, ça c'est top. Christina, bonjour. Bonjour Alice, Antoine, Bordeaux, Bordeaux, Paris, New York, Lyon, IDF, Île-de-France, à Lyon, Castillon, Beauvais, La Rochelle, on a toute la France, la Côte d'Ivoire, ça y est. Lille, Paris, CFD, je ne sais pas ce que c'est. Christophe Miller, il va falloir m'aider un peu. Maroc, ah, nouveau pays, Montréal aussi, Casablanca, Paris, bon il y a du monde, c'est cool, Clermont-Ferrand, Montpellier, bon en fait il y a du monde, vous en êtes sortis, c'est cool, j'espère que je ne vous ai pas trop spammé, mais bon, j'avoue, quand j'ai commencé à essayer de connecter et qu'il n'y a rien qui marchait, je me suis dit sympa, j'ai contacté, ils m'ont dit, oui, en fait LinkedIn, le 15 octobre, a décidé de changer son système, en fait, on ne pouvait plus faire de live sur des lives qui étaient programmées avant le 15 octobre, donc je me suis retrouvé complètement bloqué. Emmanuel, Toulouse, Maud, Toulouse, Lyon, Bordeaux, Ruelle Malmaison, bon, c'est top, ben ouais, on est motivé, bien sûr qu'on est motivé. Alors, sujet du jour, la négo, je vais partager mon écran comme ça, voilà, on va faire un live assez court aujourd'hui, je sais qu'on dit ça à chaque fois et que, voilà, mais cette fois-ci, il n'y a pas Sébastien et comme il est très bavard, c'est pour ça qu'on est en retard. Comme il n'est pas là, on peut le dire. Aujourd'hui, on va prendre un peu de hauteur sur où est la négo dans les processus achats et ensuite, on va rentrer dans le détail de cette fameuse technique que moi, j'utilise depuis maintenant 12 ans et sur laquelle j'ai un retour d'expérience de 10 ans sur certains dossiers où ça marche encore. Donc, voilà, et on va finir par un exemple précis où je me suis permis, en cachant bien sûr les prénoms, de vous ressortir des textes, vraiment les échanges que j'ai eus avec un fournisseur. Donc, on va partir de cette technique-là, on va tout construire ensemble et ensuite, je vais vous donner un exemple avec ce même fournisseur de ce que ça a donné. Voilà. Donc, ça devrait nous prendre 30 minutes, 40 minutes puisque comme je suis tout seul, je ne devrais pas trop m'étaler ou partir dans tous les sens. Sauf si vous avez plein de questions, ce que j'espère. On va démarrer tout de suite et on va aller dans la prise de hauteur. On va aller voir où est la négociation. Alors, la négociation au sein des processus, elle n'est pas dans la stratégie. Elle n'est pas dans le cube stratégique. Il y a deux processus aux achats. C'est définir son plan d'action, définir sa stratégie. C'est le premier processus. Et le deuxième processus, c'est la gestion de projet sur des catégories d'achat. La stratégie va nous dire, je vais travailler sur telle catégorie d'achat, telle catégorie, etc., etc. Par vague, on ne lance pas tout en même temps. Je ne reviens pas là-dessus. Et une fois qu'on a décidé de travailler sur une catégorie, on suit l'entonnoir de gestion de projet avec les différentes étapes. Et on se rend compte en fait que la négociation, elle se situe ici. Au moment où on a lancé l'appel d'offres, il y a les phases de négociation. Les phases de négociation, typiquement, vous avez lancé l'appel d'offres, vous allez recevoir les offres, vous allez faire une analyse, vous allez faire des scénarios, voir qui pourrait être retenu, faire un premier récrémage et faire un retour aux fournisseurs potentiels en leur disant, là, tu es bon, là, tu n'es pas bon. On peut leur donner des target cost. On peut faire un retour assez précis sans jamais, bien sûr, révéler les prix des concurrents. Mais bon, ça, on le sait. Mais bon, je sais que c'est une pratique qui peut se retrouver dans certaines entreprises. D'ailleurs, dites-moi si certains d'entre vous ont déjà vu cette pratique. J'ai l'impression qu'on risque d'être assez nombreux. Et donc, les phases de négociation, on reçoit l'offre, on fait un premier retour, on re-reçoit une deuxième offre, on met à jour. Là, en général, on a des offres plutôt fiables et on a déjà un peu écrémé le panel fournisseur. Et là, on va rencontrer les fournisseurs une fois, parfois deux fois, jusqu'à définir les scénarios finaux. Il va y avoir un scénario où on garde le fournisseur en place ou les fournisseurs en place, ce qu'on appelle le scénario de maintien. En général, on fait moins de gains. Mais comme on a activé plein d'autres leviers, on va y revenir. Eh bien, on va faire quand même une belle économie. On va avoir le scénario intermédiaire où on va garder certains fournisseurs, en faire rentrer de nouveau. On va faire plus d'économie et tout en gérant le risque. On va avoir le scénario risqué où typiquement, on va prendre les fournisseurs les moins chers, c'est un peu le classique. Et là, par contre, il y a toujours un risque. Donc, la négociation, elle se situe ici. Un autre point où elle peut se situer, je précise quand même, il y a deux scénarios. Il y a quand on est au sein, quand on optimise une catégorie d'achat et qu'on va sélectionner les fournisseurs, il y a la fameuse négociation de fin d'année. On va y revenir où si on est sur une fin de contrat, on va devoir négocier en fin d'année. Ou si on n'est pas en contrat, le fournisseur va venir nous voir et nous dire qu'il faut que je passe tant d'augmentation de prix. Voilà les deux situations. Un point intéressant. Souvent, on résume la fonction achat à acheter. La fonction achat à acheter, c'est pas mal ça, je la garde. À négocier. On résume la fonction achat à négocier, c'est-à-dire qu'on va se dire acheter, c'est négocier. Alors, ce n'est pas du tout le cas et il y a beaucoup d'entreprises dans l'esprit collectif, il y a beaucoup de personnes qui pensent encore ça et on est entre nous, on sait que c'est absolument faux. Mais ici, aujourd'hui, on va regarder justement quelle est réellement la place de la négociation dans tous les leviers disponibles à l'acheteur. Imaginons que vous souhaitiez optimiser une catégorie d'achat, par exemple des bouteilles en verre, des cartons, des achats de camions, bref, toutes les catégories achats existantes, la prestation intellectuelle, toutes ces choses-là. Eh bien, vous allez avoir un certain nombre de leviers activables que vous allez identifier au début de l'entourneur de gestion de projet qu'on a vu. On va avoir par exemple les leviers commerciaux, donc les appels d'offres, faire de la massification, mettre en place des contrats pluriannuels avec formule de révision de prix et remise de fin d'année, les optimisations des lots de fabrication. On va avoir les leviers techniques TCO, standardiser, faire des co-conceptions sur le poids, sur la matière, des innovations techniques, on va avoir des réductions de consommation d'énergie, de carburant, on va avoir l'optimisation de la productivité, l'optimisation des volumes, enfin il y en a. Les leviers techniques TCO sont propres à chaque catégorie d'achat et sont très nombreux. Ils sont d'ailleurs toujours liés aux leviers RSE. Si on fait de l'éco-conception, c'est le meilleur moyen de baisser le prix d'un emballage pour information, donc on serait bête de s'en priver. Mais à côté, ça va nous permettre de baisser l'impact CO2, l'impact CO2 qu'on va mesurer avant et après, on l'a vu sur le dernier live, et en fait, ça va nous permettre de mesurer à la fois des gains, mais aussi un impact CO2 amélioré qu'on va pouvoir connecter à l'amélioration du management de la RSE et tout simplement avoir une carrière à impact. Et on va avoir aussi les leviers utilisateurs où là, on va avoir une hausse de la valeur ajoutée du produit grâce à une standardisation par le haut, grâce à un produit plus écologique, etc. Bref, plus en phase avec les attentes des clients, des consommateurs, des utilisateurs du produit ou du service qui est utilisé dans le cadre de ce qu'on achète. Donc, vous voyez, la négociation, elle est là, elle est dans l'appel d'offres, en fait, pour rendre compte à quel point ce n'est pas grand-chose. C'est intéressant de voir l'aura qu'a la négociation et je suis intimement convaincu que c'est beaucoup une question d'ego. La négo, c'est écraser de négo, d'ailleurs, je n'ai jamais fait attention, mais dans négo, il y a égo. Et effectivement, la négo, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu comment je vais obtenir plus que mon interlocuteur, comment je vais en tirer le meilleur parti pour moi, etc. Je pense qu'il faut bien sûr maîtriser la négo, mais il faut faire attention à ce que les conditions soient durables. Voilà. Le grand mot, il y a quelques années, c'est gagnant-gagnant. Parce qu'en fait, une négo qui est trop déficitaire pour l'autre partie ne va pas être durable. Et en fait, vous allez vous retrouver à passer beaucoup plus de temps que le peu de choses que vous avez grattées en trop à essayer de maintenir la relation. De toute façon, elle ne durera pas. C'est là où on voit vraiment que la négo, ça a un très faible impact. On va se mettre dans un projet réel. Et on va regarder la place de la négo dans les gains. Là, ici, c'est un projet carton où on avait activé un certain nombre de leviers, dont faire un appel d'offres. Donc là, on voit que la négo est là, dans l'appel d'offres. On avait contractualisé de façon pure annuelle. On a mis en place un contrat groupe, parce qu'il y avait plusieurs sites. Donc voilà. On avait standardisé les achats, donc les formats. Donc on avait plein de formats de cartons. On a réduit le nombre de formats, par exemple, en supprimant l'impression sur les cartons. On a une impression par marque. On avait plein de cartons. On a supprimé. Enfin, on a fait plutôt une impression qui allait sur tous les cartons. Diminuer le point matière. Donc là, faire optimiser le point matière. Ça peut être par les surfaces. Ça peut être tout simplement réduire les grammages des cartons, etc. Matières premières moins onéreuses. Utiliser des matières recyclées. On a fait de la décomposition de coûts. On a diminué, on l'a vu, les coûts liés au design. Optimiser la taille, la fréquence de fabrication, etc. On va rester sur les leviers techniques. On ne va pas parler de leviers RSE et communications. Là, en fait, devant chaque levier, quand vous êtes en phase 2 du processus de gestion de projet de l'entonnoir, vous estimez un peu les gains. Là, on était sur un projet où il n'y avait jamais eu d'appel d'offres. Il n'y avait jamais eu aucun levier activé. Donc, c'est le top pour un acheteur. C'est-à-dire, quand il arrive sur un projet comme ça, il sait qu'il va faire du résultat. On avait estimé qu'on ferait 15 % de gains en faisant un appel d'offres. 3 % en y rajoutant des contrats pluriannuels. 5 % avec l'accord cadre. En standardisant les formats, on a estimé qu'on gagnerait 5 %. Voilà. 7 % sur le poids matière. 3 % sur une matière moins onéreuse, etc. On s'était fixé donc un objectif initial de 25 %. Vous remarquerez qu'ici, on est plutôt à 60 %. Pourquoi ? Parce qu'en fait, évidemment, quand on cumule les gains, ça devient astronomique. D'accord ? Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un objectif qu'on est sûr d'atteindre. Et quand on a une bonne nouvelle, c'est-à-dire quand on a des bons résultats supérieurs à ce qui a été annoncé, tout le monde est content. Parce qu'imaginez annoncer 60 %, ce qui est énorme, et faire 40 % et avoir votre patron qui fait la gueule. Vous m'aviez dit 60 %. Voilà. Donc, l'idée, c'est toujours d'annoncer des gains plus bas. On est sûr qu'on va les faire. Là, quand on a ce type de levier, on est sûr qu'on va les faire pour être sûr d'atteindre le résultat. En l'occurrence, sur ce projet-là, on a fait d'énormes gains de productivité. Donc là, j'ai mis 10 %, mais c'est en vision TCO, parce qu'on avait augmenté la productivité de 38 % sur 80 % du chiffre d'affaires de l'entreprise, qui était une belle PME dans la croix alimentaire. Donc, on fixe cet objectif initial de 250 000 euros de gains. Et on voit la passe de la négociation là-dedans, qui est de 3 à 5 % des résultats financiers d'un projet. Je vais revenir avec vous. Est-ce que vous avez un point de vue par rapport à ça ? Est-ce que, voyons voir. Ah oui, il y a plein de monde. Plus de sons, plus d'images. Aïe. On est les seuls, jamais partagés les prix des concurrents. Eh oui. Rabat, trop bien. Québec, Canada. Vous êtes avec moi encore ? Ah ah. Petit problème. On va voir ça. Vous êtes là ? Oui. OK. Ça met du temps à remonter sur la plateforme. Bon, c'est super. Ouais, vous aurez accès à la rediffusion, Marie. Bon, super. Il y a plein de monde. C'est top. OK, OK. Ça remonte. Ça a de gué. Marrakech. Oui, oui, oui. Bon, tout le monde est d'accord ? Vous avez compris, en fait, à quel point, finalement, on va parler d'un sujet qui est important, parce qu'on ne peut pas y échapper. C'est-à-dire que ça fait partie du processus, la négo. Notamment, on l'a vu juste avant, au sein de... Salut, Patrick. Luc, j'ai le plaisir d'avoir de tes nouvelles. On va parler d'un sujet qui est incontournable aux achats, mais est-ce qu'on a un intérêt à y consacrer beaucoup de temps ? Est-ce que, réellement, c'est quelque chose qui va nous apporter, dans les résultats finales, qu'on va apporter à l'entreprise, qu'ils soient économiques, sociaux et environnementaux ? En l'occurrence, la négociation, plus elle va être poussée, elle ne va jamais avoir de réels leviers sociaux et environnementaux. C'est toujours les leviers techniques TCO qui vont l'apporter. Que dit Patrick ? La négociation doit se faire une fois pour la création des contrats, après, avec les formules. Patrick, tu es en train de balancer le secret parce que tu as fait la formation SWOT. Tu n'as pas honte ? Ah là 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 ! 90% des gains sont réalisés lors de la conception mécanique négo. Oui, faible, mais indispensable. Tout à fait, Nicolas. On est tout à fait d'accord. C'est indispensable. Donc, il faut la maîtriser, mais de réduire le métier de l'acheteur à ça, c'est une énorme connerie. Alors, on va continuer. Donc, voilà pour la place de la négo. On se rend compte dans les processus qu'elle est dans un seul des processus et que parmi les leviers qu'on peut activer pour aller optimiser une situation financièrement, c'est peanuts. Ce n'est pas grand-chose. Alors, une histoire, des histoires que j'ai vues plusieurs fois, c'est de voir des personnes dans des entreprises arriver « Ouais, j'ai fait 30% d'économie, j'ai négocié, je l'ai saigné, etc. » Bon. Souvent, même toujours, quand ça, ça arrive, ce n'est pas du tout que la personne est un bon négociateur. C'est qu'historiquement, il y avait une dérive. Vous arrivez sur un marché comme ça. D'accord ? Il n'y a jamais eu de… Par exemple, on est sur, je ne sais pas, des achats de… C'est souvent sur des petits domaines. Ça va être les forfaits de téléphone, ça va être tout ce qui est bureautique, etc. Il n'y a jamais eu d'appel d'offres. Le fournisseur, il est en place depuis 15 ans. Il passe ses hausses d'année en année. Les prix ne sont pas regardés, etc. Au bout de 15 ans, il y a quelqu'un qui se dit « Ah, on va peut-être essayer d'augmenter les coûts. » Là, il va appeler le fournisseur, il va mettre en concurrence, il va sélectionner un nouveau fournisseur, moins 30 %. Ça ne fait pas lui un bon négociateur. Ce n'est pas vrai. C'est juste qu'il y avait une dérive historique et qu'ils étaient en décalage par rapport au prix du marché et qu'ils se sont juste recalés. Le vrai métier d'acheter, c'est ça. Il va se demander « Alors, qu'est-ce que j'achète comme matière ? Est-ce que je ne peux pas réduire le nombre de matières que j'achète ? » Est-ce que je ne peux pas… etc. Vous connaissez les leviers. C'est hyper important de l'avoir en tête parce que moi, j'ai fait 30 % en égo, mais en fait, c'est juste qu'on était à la ramasse historiquement. Ça, c'est hyper important de l'avoir en tête. Allez, on va passer à la technique pour ne plus avoir à négocier. Bon, Patrick a balancé le lourd secret. La technique, elle est simple. La technique, elle se résume comme ça. « Contrat pluriannuel plus formule de révision de prix égale moins 80 % de temps de négociation. » Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi ? Et est-ce que quelqu'un ici utilise cette technique ? On va voir ça. La négo et la cerise sur le gâteau. Mais bien sûr, LinkedIn user… Ah, désolé Anne-Sophie qu'il n'y ait plus de son, plus d'image. J'espère qu'il y a encore du son et d'image. On va vérifier quand même. Ouais, c'est bon. Ah, il y a un gros décalage en fait sur… On te reçoit parfaitement. Ok, bon, ça a l'air de fonctionner. Dites-moi s'il y en a qui utilisent cette technique 1, 1, 1. Bah oui, bien, Julien, bien sûr que tu l'utilises. Oui, sur les achats de classe A. Ah, intéressant. Tu as raison Patrick, on ne va pas commencer à décomposer le tout d'un stylo. De tous les stylos qu'on achète par exemple. Ça serait bête. Effectivement, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que de base, on travaille sur les achats plutôt stratégiques. Et les achats stratégiques vont avoir un gros poids financier, ce que tu appelles avec la classe A, Patrick, même si maintenant, nous, on estime qu'une classe A, elle considère le poids financier, le risque, l'enjeu stratégique pour l'entreprise, l'impact CO2, l'impact social des fournisseurs rattachés à la famille. Bon, super, il y en a plein. Alexis. Les fournisseurs ont un visu sur l'avenir, donc font plus facilement des efforts. Les contrats pluriannuels. Oui, tout à fait. Tout à fait. Qui es-tu, LinkedIn user ? Révèle ton identité. OK, un classique. Bien sûr que c'est un classique. Mais qu'est-ce qu'on va faire là ? On va... Ah, Olivier, tout à fait d'accord, une réduction de 100k€ sur une affaire. Bravo Olivier, champion de la dégo. Bon, je vais continuer. Et on va rentrer dans le détail. Parce qu'il y a formule de révision de prix et formule de révision de prix. Et il y a comprendre exactement comment on va l'utiliser pour ne plus avoir à négocier ou vraiment le strict minimum. Et surtout pour être en maîtrise dans toutes les négociations. J'ai vu plusieurs entreprises qui ont subi des hausses tarifaires injustifiées sur leurs achats de classe A avec des conséquences désastreuses sur la rentabilité de l'entreprise. J'ai beaucoup d'exemples comme ça parce que le fournisseur s'appuie. J'ai appuyé finalement sur le manque d'expertise de la personne qui l'avait en face. En général, ce n'était pas des acheteurs formés, souvent des directeurs d'entreprise. Alors, on revient. Donc, vous avez défini votre plan de projet. Vous avez identifié, par exemple, que vous allez travailler sur la famille camion, d'accord ? Puis sur la famille électricité. Donc, ça, c'est un plan d'action. Et au sein de chaque entonnoir, il va y avoir des phases de négo pour sélectionner les transporteurs à qui vous allez travailler, les fournisseurs d'énergie, les fournisseurs, etc., etc. Et c'est le cumul des résultats de chaque projet qui va se cumuler au fil des vagues et qui va vous permettre de générer de plus en plus de performances économiques, sociales et environnementales et de monter en maturité achat sur la pyramide, en complément, bien sûr, de la structuration du service d'un point de vue organisationnel. Alors, imaginons qu'on soit dans cette vague 1, là, d'accord ? Vous arrivez en poste, vous êtes dans cette vague 1, vous lancez le projet. Eh bien, comment ça se projette sur 4 ans ? Vous lancez le projet sur les achats de transport. Dans les leviers que vous activez, vous activez le contrat pluriannuel, par exemple, sur 3 ans, avec formule de révision de prix. Donc, par exemple, vous avez pris 2 transporteurs, vous faites 2 contrats pluriannuels sur 3 ans. Vous y intégrez une formule de révision de prix. Donc, ça, par exemple, quand on fait une formule de révision de prix, il y a plusieurs possibilités. On peut voir avec les fournisseurs, les transports, si on prend l'exemple des transports, vous vous renseignez un peu sur ce qu'il fait sur le secteur et la chance qu'on a dans le monde du transport. Qu'on achète des camions ou qu'on achète du transport, en fait, il y a ce qu'on appelle le CNR, qui est un référentiel dans lequel il y a tous les coûts des transporteurs. On est capable vraiment de mesurer le coût des transporteurs de manière extrêmement efficace, que ce soit, bien sûr, la partie gazole, mais aussi la partie matérielle, la partie infrastructure, la partie chauffeur, tout est inclus. Ça permet vraiment de faire des formules de révision de prix extrêmement performantes. Eh bien, imaginons que vous lanciez un premier cycle d'amélioration. Donc là, par exemple, vous validez une vague et demie, deux vagues, d'accord ? Vous progressez d'année en année, vous relancez encore un cycle. Et puis, au bout de la quatrième année, vous êtes au plus haut niveau de maturité. Ça sous-entend quoi, le plus haut niveau de maturité ? Ça veut dire que vous avez géré les 20 % des familles qui font 80 % du chiffre d'affaires achat, du risque et de l'impact CO2, enfin de l'impact environnemental et social. Là, vous arrivez en haut et vous avez un service qui est structuré au niveau organisationnel, donc super efficience organisationnelle, et la génération de performance économique, sociale et environnementale au plus haut niveau. Eh bien là, il sera peut-être temps de retravailler tout simplement sur les camions. Et on se rend compte qu'entre les deux, grâce à la formule de révision de prix, eh bien tout simplement, on ne va plus avoir à négocier. Et là, on comprend la puissance de cet outil qui va permettre d'année en année de mettre à jour les prix juste en suivant la formule. Et à ce niveau-là, l'idéal serait de relancer un projet complet. Ce n'est pas toujours possible. Et là, il va y avoir une négociation. Mais vous aurez de toute façon la formule de révision de prix pour vous baser sur l'évolution de coût. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Ah, les indices CNR qui sont derrière le site. Bah oui, bien sûr, Emmanuel. Alors, je dois re-aller sur LinkedIn pour que ça débloque. Je vais le mettre à jour. Est-ce que vous êtes avec moi ? Limpide. Merci Patrick. Merci Béatrice. Ah, j'ai compris. En fait, il y a un décalage. Ok, il y a un décalage de temps. Je suis là, je suis sur LinkedIn. En fait, quand je parle, ça met du temps. C'est pour ça. Avec la dénonciation des contrats. Ouais, tout à fait, Noël. Tout à fait. C'est une année particulière. Ah, je vois que tu es chez Manutan. Marie-Olivier. Bien sûr, on automatise. Hicham. Non, c'est top. Et oui, effectivement. Continuez à commenter. Je reviendrai dessus après. Donc là, on a vraiment une clé pour ne plus avoir à négocier. La principale clé, c'est bien sûr la formule de révision de prix. La deuxième clé, c'est de faire des contrats pluriannuels. Le pire là-dedans, c'est que le contrat pluriannuel est un levier pour optimiser vos coûts. Donc, de vous engager sur le long terme, c'est très facile à comprendre. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'un fournisseur va plutôt lui avoir des objectifs de volume plutôt que de rentabilité. en général. Donc, lui apporter un contrat pluriannuel, au lieu de lui vendre, par exemple, 500 000 par an, vous allez lui vendre 1 500 000. C'est un réel levier aux achats. Et vous, ça vous permet, avec ces contrats-là et la formule de révision de prix, de vous engager en connaissance de cause. Vous définissez les règles du jeu et derrière, vous avancez tranquillement. Et au lieu, chaque année, de renégocier le contrat et « Bonjour, c'est moi le fournisseur, toc, 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 c'est la fin d'année, il faut que je vous mette 10 % de hausse. D'accord ? » Et là, vous rentrez dans une négo, mais vous travaillez sur du sable parce que vous n'avez pas la connaissance de tous les coûts, de l'évolution des coûts principaux chez le fournisseur. Et donc, du coup, vous ressortez avec, imaginons, 4 %, alors qu'en réalité, vous auriez dû prendre zéro. Ça, c'est le grand classique. Alors, j'ai conscience que cette année, c'est un peu particulier. Je ne sais pas qui a rencontre des problèmes cette année. Je pense qu'un peu tout le monde aux achats. Il y a des années exceptionnelles de crise et là, on en vit une comme peut-être une des plus grandes des 50 dernières années, il faut le savoir. Donc, on est dans un phénomène compliqué. Ce qui est intéressant, je vais vous montrer un exemple à la fin qui est encore valable cette année et qui s'est réglée encore une fois cette année avec ces outils-là, avec bien sûr une hausse plus importante que les années précédentes parce qu'on a mis à jour les cours et qu'effectivement, forcément, c'est compliqué. Un autre point dans une phase de grande tension de marché, comme on vit actuellement, c'est qu'un contrat pluriannuel va vous permettre naturellement d'être privilégié par rapport à des acheteurs qui ne font pas de contrat tout court. Il y a un moment donné, un fournisseur, il va travailler avec ses partenaires en priorité en période de cas de force majeure. Donc, finalement, on y gagne à tous les niveaux. Et si, dans certains cas, la formule doit sauter parce que la structure de coup explose, elle explosera. On va faire un petit focus sur la décomposition de coup. Je vais voir si vous avez fait des commentaires comme il y a un petit décalage. Plutôt favorable. Année Ubuesque. Ah, Jérôme ! Salut ! Ça me fait super plaisir de te voir. Enfin, je ne te vois pas. Mais je sais que tu es là. Il faut qu'on aille déjeuner ensemble, d'ailleurs. 100% des contrats dénoncés cette année. Bon, on t'exagère un peu, Patrick, mais c'est vrai que ça n'a pas été facile. Oui, c'est ça. Cette année, c'était comment avoir la marchandise, tout simplement. Sauf cette année. Ouais, OK. Alors, on continue. On continue. Voilà, on est 124. Pas mal. Alors, tac, on a réussi à raccorder. Bon, on va venir un peu dans la technique maintenant. 18h42, c'est le moment d'aller dans la technique. Ça va être court, mais il va falloir suivre. Je vous ai pris un exemple sur des bouteilles d'huile et j'ai choisi l'exemple des bouchons. J'ai voulu prendre un exemple qui est suffisamment technique pour qu'on comprenne quand même qu'on peut aller assez loin, mais pas trop pour qu'on puisse en discuter dans un live. Donc là, j'ai choisi les bouchons sur des bouteilles d'huile. Vous en utilisez peut-être tous les jours. En tout cas, tout le monde connaît ce bouchon en aluminium qui est au-dessus des bouteilles d'huile. Et je sais qu'il y a certains participants parmi nous. Je pense à Jérôme, que j'ai connu à une époque où je travaillais dans l'agroalimentaire chez un industriel de l'huile et j'ai travaillé chez plusieurs industriels dans ce domaine-là. Ça va te faire sourire, Jérôme. Ça va nous rappeler des souvenirs. Bon, alors, le bouchon est composé de quoi ? On va avoir un bouchon en aluminium et on va avoir ce qu'on appelle un bec verseur. D'accord ? Si vous ouvrez la bouteille, vous verrez, il y a un petit bec verseur en plastique. Là, j'étais acheteur de ce bouchon complet chez un fabricant de bouchons. Et vous allez voir, on va aller jusqu'au bout de l'analyse et ça va être intéressant. Comment on a fait la décomposition de coûts ? Eh bien, très basiquement, j'ai pris un carton. D'accord ? J'ai récupéré de tête une trentaine ou une cinquantaine de bouchons. Je les ai mis sur une balance. C'est comme c'est très léger. Je les ai mis sur une balance et le poids que j'avais, je l'ai divisé par 50. Ça m'a donné un chiffre très clair puisqu'il faut savoir que dans la fiche technique, ce n'était pas indiqué. Ça m'a donné un chiffre très clair. 1,7 g d'aluminium, 3,05 g de PEBD. PEBD, c'est le polyéthylène basse densité. C'est un peu barbare, mais vous en utilisez tous les jours. Voilà, comme l'a lu. Ensuite, on s'est intéressé aux cours de référence. C'est quoi les cours de référence dans ces matières ? Et en fait, il s'avère qu'avec un peu de renseignement, on trouve dans l'aluminium qu'il y a le cours LME. De tête, c'est London Metal Exchange. Où on va avoir des cours mensuels, d'accord ? En dollars qui sont transformés en euros par tonne avec la parité euro-dollar. Et on peut remonter jusqu'à très, très loin dans le temps sur ces cours-là. Et ils sont sortis mensuellement, c'est le top. Et au niveau du PEBD, qui en anglais se dit LDPE, Low Density Polyéthylène, eh bien, on a les cours ICIS qui permettent aussi de suivre le cours à l'euro, pour le coup, c'est directement en euros. le coût à la tonne du polyéthylène. Et vous commencez à faire la connexion. Le poids d'aluminium multiplié par le coût à la tonne va me donner un coût matière. D'accord ? Tout simplement. Pareil pour le PEBD. Et ça nous a permis de créer un outil tout simple pour calculer la part matière. Voilà. Donc, j'ai pris cet exemple. Pour information, j'ai eu l'occasion de le faire dans au moins 30 domaines différents. Et des domaines où, franchement, je ne pensais pas qu'on y arriverait. C'est une question de... En fait, ce n'est pas facile. Il faut être persévérant, ingénieux parfois, parce que les fournisseurs n'ont pas toujours envie qu'on puisse rentrer aussi loin dans l'analyse du détail. Par contre, une fois qu'on l'a fait, c'est du papier à musique, les amis. Ça, ça cartonne. Alors, donc là, on est sur le bouchon avec Becverseur. On a... Là, on est sur une mesure entre 2011 et 2017, puisqu'on était sur un renouvellement de contrat et on n'avait pas... Il y avait eu deux renouvellements de contrat pour l'explication. On avait commencé le partenariat en 2011 et on était en 2017. On avait fait deux contrats pluriannuels. Et en fait, comme le prix n'avait pas bougé, j'avais utilisé le prix de 2011 versus le prix de 2017. C'était une stratégie négo, très clairement. Voilà. Donc, aluminium LME, le coût à la tonne en 2011, le coût à la tonne en 2017. Pareil pour le PEBD. Vous voyez, on voit que les cours sont très similaires. 1741 versus 1749. 1421 versus 1427. Et là, on voit la différence. 7,4 € de la tonne, 5,3 € de la tonne, ça ne fait même pas 1 % de différence, 0,5 % de différence. Et bien, tout simplement, en intégrant les données qu'on a vues juste avant, on a un poids total de 4,75 grammes, donc 3,05 de PEBD, 1,7 d'aluminium. Et tout simplement, par un simple produit en croix, on a mesuré la part aluminium en 2011 dans les capsules, c'était 2,96 et quelques, en 2017. Pareil pour le PEBD. D'accord ? Et finalement, la différence entre les deux nous donne le surcoût qu'on doit appliquer à notre capsule lié à la matière. Dans ce domaine-là, il faut savoir que les fournisseurs viennent chaque année par rapport à des hausses matière. Rarement pour des hausses de coût du personnel, d'investissement, de choses comme ça. C'est souvent sur la matière première. Et là, vous voyez, on avait 0,12 d'écart. Ça veut dire, en gros, pas de hausse. Si on revient ici, on regarde l'évolution tarifaire. Donc, j'ai modifié les prix pour des raisons de confidentialité. Mais en gros, on était aux alentours de 25,00 € le 1 000. En réalité, on était en dessous, mais en gros, 25,00 € le 1 000. Et la majoration MP était de 0,012. Ça nous amène à un prix réévalué à 25,01, c'est-à-dire 0,05 % de hausse. Et là, on a le détail. On peut dire que le coût aluminium, c'est 11 % de la capsule en 2017, le coût PEBD, 17, et que le coût total de matière dans ce qu'on achète, ça, c'est extrêmement intéressant, 29,3 %. Ça veut dire que pour un prix d'achat à 25 euros par capsule, par 1 000 capsules, je vais avoir 7,3 euros de par matière. Voilà. Est-ce que ça vous intéresse, tout ça ? Alors, je sais qu'il y a un petit décalage. Je vous pose la question maintenant, je viendrai la voir après. Sauf cette année, oui, on automatise. Allez, je vous écoute. Ouais, Anne-Sophie, ça t'intéresse ? On va passer maintenant aux choses sérieuses. On va aller voir l'utilisation de ça. J'attends un peu que ça arrive. On recoupera de toute façon au replay, ce n'est pas grave. Allez, on continue. Alors, donc, on a construit cet outil. Cet outil, vous l'avez compris, c'est l'outil. Alors là, il est pour pouvoir être présentable, mais c'est un tableau, un simple tableau Excel qui tient sur une fiche A4. Eh bien, ça va nous servir tout simplement pour faire les contrats pluriannuels. On va pouvoir s'engager sur le long terme. On va maintenant en retrait dans un cas réel de négociation de fin de contrat. Et Jérôme, je sais que tu es là. Les fournisseurs en question, tu les connais. Mais je n'en dis pas plus. Je n'en dis pas plus. Alors, cas réel de négociation de fin d'année sur les bouchons. Donc, fin 2017, j'ai un fournisseur qui me contacte, le fournisseur qui nous livrait les bouchons, pour nous indiquer son souhait de positionner une hausse. Je vais vous lire son message. Il écrit un email. Bonjour, Guillaume. En réalité, il m'a passé un coup de fil avant et je lui ai dit mets-moi ça par écrit et on met à jour. Donc, il m'écrit le message. Il me dit en réalité, la partie polymère du PELD n'a pas d'incidence ni positive ni négative car les cours sont très stables. Le cours moyen est 2427 euros la tonne en 2017 de janvier à novembre quand la valeur 2016 a été de 1423. Pour la partie aluminium, donc là, vous remarquez qu'il ne m'a pas envoyé la partie PEBD puisque je lui ai demandé de m'envoyer les cours. Ça nous permettait d'avoir les mêmes bases et ça nous permettait de ne pas avoir à payer pour les récupérer aussi, c'est vrai, puisque eux les avaient. Pour la partie aluminium, vos remplies jointes, comme exposées lors de notre réunion, elle explique la majeure partie de la hausse des coûts et par conséquent des prix. Sur les deux dernières années, l'aluminium a allègrement dépassé les 22,5% de hausse atténuée par la parité euro-dollar. Donc, la pacte a été contenue à 21,5% soit une revalorisation de nos coûts de 11,85%. En temps normal et dans le cadre d'un partenariat de deux ans, la hausse aurait été modulée autour de 5,9% avec 50% de la hausse assumée ou prise en compte par G, qui était le fournisseur. Chez mon client, donc, on était ouvert un partenariat de trois ans, vous vous rappelez, le cycle de renouvellement. Comme Bio Oil est ouvert un partenariat de trois ans, G confirme sa volonté de minimiser cette hausse à 4% pour l'année 2018 à compter du 1er février prochain. Alors, moi, ça me fait rire quand je vois ça parce que quand je commence à voir ça, on ne m'envoie pas toutes les infos, on me parle d'aluminium, on me parle de 22,5%, 21 avec la parité, une revalorisation de 11,85% et je sais très bien que la part matière ne fait pas du tout 50% de la valeur de la capsule. On l'a vu juste avant et ça fait, je crois, 30% déjà. En temps normal, ce serait 5,9%. En gros, on fait 50-50 sur le coût de matière première ce qui finalement n'est pas très correct. pour le fournisseur. Normalement, la hausse, elle est appliquée sur le prix dans son réel impact. C'est ça un partenariat. Parce que si on fait 50-50, qu'est-ce qui se passe sur les marges du fournisseur ? Ça baisse. Et si les prix sont déjà bien optimisés, ce qui était le cas sur ce contrat-là, le fournisseur ne va plus être assez rentable et ça va dégrader la relation. Donc voilà, il me met les autres conditions sont reconduites. Donc, on avait mis en place des RFA à objectif de volume, etc. Je vais modifier tous les chiffres. Donc, il nous demande une hausse de 5,9 réduite à 4% pour un engagement de 3 ans renouvelé. Et il propose d'échanger. Là, je lui réponds. Donc, il reste là, on aura terminé dans 2-3 slides, ces derniers exemples. Puis, on verra un petit peu si vous avez des questions. Je lui réponds. Merci. Suite à nos échanges du jour, objectif numéro 1, valider l'analyse de l'impact des évolutions des matières premières aluminium et PEBD pour valider l'évolution tarif 2018 en utilisant la formule de révision de prix prévue à cet effet dans les contrats. On avait déjà une formule de révision de prix. Je demande au fournisseur « Pouvez-vous me fournir le fichier historique des cours aluminium plus PEBD complet comme réalisé il y a 2 ans ? Il me manque 2016. » Une réponse officielle concernant la demande. Donc là, j'appuyais dans la phase de négo, j'appuyais sur un problème qu'il y avait eu juste pour commencer un peu à faire balancer puisqu'on attendait quand même une réponse. Donc, au sujet de l'étanchéité serait bienvenu. À partir de là, je mettrai à jour les éléments et donc moi, je lui demande les éléments pour mettre à jour l'impact. Là, il me répond. Il me renvoie les éléments et là, je mets à jour la formule. Et qu'est-ce que je vois au moment de mettre à jour la formule ? Je me rends compte que si on compare la moyenne 2015 versus 2017, on a plus 1,78 ce qui représentait une toute petite hausse au 1000. Mais que comme les prix qu'on avait étaient encore ceux de 2011, c'est ce que j'ai utilisé pour le cas juste avant avec le tableau, 2011 versus 2017, on était à 0,056 % de hausse, soit 0,012, c'est-à-dire en gros pas d'évolution. On était à moins de 0,3 % d'évolution, donc c'était peanuts. Donc, je leur ai proposé de consulter bien les fichiers et je mets le coût aluminium que vous annoncez ne me semble pas être en cohérence avec l'analyse réalisée. Je le recite et je lui explique que l'aluminium pèse 13,3 % de son prix de vente sur une base de 25 euros du 1000 et que le PVD, 19,5, soit un coût matière de 32,7 et on parle bien en % de son prix de revient et pas de son prix de revient. Donc, il semble juste de maintenir les prix en l'état, etc. Donc là, moi, je lui dis que je ne veux pas de hausse parce qu'elle n'est pas justifiée. Là, il me répond tout d'abord, merci de nos échanges, des informations croisées, etc. Et là, il me répond, effectivement, il est bloqué. Effectivement, si on lisse le coût sur 6 à 7 années, les impacts haussiers sont minorés, vont rabsorber, etc. Et là, il me fait une contre-proposition de 1 %. Donc, je suis passé de, en gros, d'une annonce que je n'ai plus en tête exactement, mais c'était beaucoup plus élevé. On a gagné 4 ou 5 % à plus 1 %. Il ne nous restait plus qu'1 %. Donc, déjà, on a fait un peu le boulot. Et donc là, je lui ai répondu tout simplement. Je lui ai fait une proposition qu'il ne pouvait pas refuser, puisque, je le rappelle, un fournisseur, son souhait, c'est de s'engager sur le long terme. Son souhait, c'est d'avoir du volume. Et voilà. Et donc là, j'ai lancé ma première carte qui était le contrat pluriannuel qui avait déjà été évoqué. Et je lui ai dit, écoute, moi, tu veux nous mettre 1 % symbolique qui ne sont pas justifiés parce qu'on voit que la part matière, ce n'est pas bon. On part sur un contrat d'un an. Sous-entendu, on va peut-être faire un appel d'offres qui était ma deuxième carte. Sinon, vous maintenez les prix et on accepte de repartir sur trois ans sur la base des derniers cours matières. Donc, on remet à jour l'indice de référence dans le contrat. On repart sur fin 2017 avec la possibilité de réajuster annuellement sur la base d'une formule de révision de prix. Et là, je lui propose un contrat de trois ans. Là, je lui laisse le choix entre deux options. Une beaucoup plus intéressante pour lui puisque les 1 % symboliques étaient déjà absolument symboliques. Et là, il me répond dans l'heure. Faisons suite à notre échange à l'instant. Nous vous confirmons notre accord pour un contrat de trois ans avec le maintien du tarif 2017-2018 vous assurant notre esprit de partenariat. Et donc, il a choisi l'option 2 et on n'a pas pris de hausse. Voilà, tout simplement. Et on a terminé pour la présentation liée à ce live. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est que vous me fassiez des retours et que vous m'expliquiez un petit peu comment ça fonctionne pour vous de ce côté-là. Est-ce que vous utilisez toutes ces techniques-là ? Alors, voyons voir ça. Je reviens juste sur ce que tu disais. Ce que tu disais, comme ce sont des transporteurs qui sont derrière les indices CNR, il est difficile de savoir qu'il y a... Donc, ces indices sont plutôt favorables aux transporteurs et non aux acheteurs. Donc, comment les rendre profitables pour les acheteurs ? Alors, moi, de ce que je constate depuis 10 ans à utiliser l'indice CNR, c'est qu'il est juste... C'est-à-dire qu'il y a des cours du pétrole, déjà, qui est la principale variable. On a des indices qui sont émis par les constructeurs de matériel qui sont repris dans le CNR, donc les référentiels sont bons. Le CNR, il a tendance à agglomérer à ma connaissance ces infos-là et pour l'utiliser depuis 10 ans sur des formules assez complexes, que ce soit sur des achats de matériel ou sur des achats de transport, de sous-traitance, eh bien, elle est complètement fiable. Le CNR, c'est génial. C'est vraiment génial. Qui définit la formule acheteur ou fournisseur ? Ah, ben ça... Je ne sais pas, Julie, si tu as écouté quand je te montrais un peu l'histoire de quand j'ai pesé les capsules, etc. Alors, quand tu achètes des camions, tu ne pèses pas les camions et tu ne les démontes pas, effectivement, mais dans une grande partie des cas, tu peux t'en sortir et ça dépend des fournisseurs, ça dépend de plein de choses. En fait, c'est une question d'ingéniosité et de persévérance. C'est aussi simple que ça. Tu veux trouver la formule raison de prix, tu vas la trouver. J'ai hésité à vous prendre un exemple beaucoup plus complexe sur des pneus où il y a beaucoup plus de matière qui est utilisée dans nos cours et dans les cas pratiques qu'on fait passer à nos apprenants. Ça vous a plu, au fait ? Parce que, bon, j'espère que ça vous a plu. J'ai essayé de faire court pour une fois. Regardez, on est à l'heure, les amis. C'est la première fois. Moi, je pense que c'est parce qu'il n'y a pas Sébastien. Mais bon... Il n'est pas loin, il n'est pas loin. OK. Important de connaître la gâche, perte matière, mais ça, le fournisseur souvent confirmera après avoir nos estimations. Tout à fait d'accord là-dessus. Vision TCO. Alors, la gâche, c'est complexe, ça. Mais quand tu vas, par exemple, optimiser les dimensions d'un carton, tu vas essayer d'en mettre plus sur la lèse ou des étiquettes. Tu vas essayer d'en mettre plus sur la lèse de la ligne de fabrication. En fait, là où il avait des pertes, et du coup, cette perte, tu l'as payée dans le prix unitaire. Tu vas mettre plus de matière sur la ligne de production et tu vas avoir moins de pertes et du coup, tu vas faire des économies. C'est encore un autre sujet. On pourra faire un live alors, oui, on va voir ça. Très intéressant, mais assez compliqué de mettre en œuvre sur des produits manufacturés contenant une BOL. Hippie, tu veux... Florine, plutôt. C'est Hippie ou c'est Florine ? Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Par contre, on l'a fait pour des plats cuisinés où il y avait pas mal d'ingrédients et on a réussi à le faire et ça marche très bien. Ça vous plaît ? C'était cool ? Bon, c'était simple. On a fait court. Qui disait que les fournisseurs vont augmenter car depuis le Covid, les cours montent et qu'ils étaient gentils car les prix avaient été stables sur les 5 dernières années ? LME sur 5 ans égale baisse les 3 années avant Covid. On n'a pas baissé les prix. Bah oui, ça... C'est pas mal ça, Julien. C'est intéressant, ouais. Bah, en fait... En fait, effectivement, il y a parfois où... Bill of Material. Merci, Patrick. Effectivement, c'est un problème que j'ai constaté moi-même, je me suis fait avoir, entre guillemets. C'est-à-dire que j'avais mis en place des formules de révision de prix puis bon, avec tous les contrats à gérer, etc. Parfois, les cours étaient à la baisse et on n'a pas appliqué la baisse. Moi, ce que je constate, c'est qu'à un moment donné, ça se fait en bonne intelligence. J'ai par exemple un fournisseur de carton que j'apprécie beaucoup avec qui on a une formule de révision de prix depuis maintenant par une dizaine d'années. Et les cours du papier, ça varie vachement, etc. À la hausse, ça la baisse. Qu'est-ce qu'on fait en fin d'année ? Comme on est partenaire et qu'en fait, on travaille plutôt à alléger les cartons, mettre en place des nouvelles matières, à gagner en productivité, la négo, on s'en fout un peu, clairement, on s'en fout parce qu'on a mis en place cette formule et qu'on est protégé des deux côtés. Et qu'est-ce qu'on fait ? Quand il y a une baisse des prix matières et qui devrait vachement baisser le prix quand c'est trop important, je vais réduire et de l'autre côté, il va faire pareil. Ça fait dix ans qu'on fait ça, ça se passe très bien et on essaie comme ça de lisser un peu pour que chacun s'y retrouve dans son quotidien et dans les objectifs qui lui sont fixés, tout simplement. Un travail très important et la bonne connaissance des formules réalisantes. Ne pas hésiter à challenger les formules, faire votre simulation des côtés différentes. Il faut aussi bien connaître les indices du marché considérés. Tout à fait, Alexis. Tout à fait. Cette pratique est exactement celle utilisée en économie de la construction. Top de voir qu'elle est aussi utilisable et donc utilisée dans les autres catégories métiers d'achat. Merci Sandrine pour ce retour. Ça, c'est super intéressant. Super intéressant. Un exemple de formule de révision de prix sur achats SW. Je ne sais pas ce que c'est les achats SW, Arnaud. Tu m'aides un peu. Bon, super. Ça vous a plu ? J'attends un peu si vous avez d'autres questions mais je pense que c'est bon. On va s'arrêter là ce soir. C'était très cool. Je suis très heureux que vous ayez pu venir parce qu'on est quand même pas mal là, présent. On est une centaine. C'est quand même top. Et puis, on remet ça tous les mois. Maintenant, on va se faire un petit live. On va inviter des personnes à venir. Ça va être sympa. Donc, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une super soirée. J'attends que vous me disez au revoir. J'espère quand même. Super live. Merci les achats. Cher software, de rien. Super, merci. Ciao, ciao. Je lirai vos commentaires. Vous pouvez me dire au revoir après le live. Même en rediff. C'est cool. Merci Olivier. Ça t'a plu, j'espère. Tu m'expliqueras comment tu as fait 100K quand même sur une égo. Je suis curieux. Merci Alice. Merci Marie. Merci tout le monde. Sandrine. Ciao, ciao. À bientôt Nicolas. Aloïs. Ah, Aloïs. Comment tu vas ? Ça fait longtemps. Manuel. Béatrice. Salut Béatrice. Benjamin. Hippie. Il faudra que tu nous dises si Hippie, c'est ton prénom ou ton nom quand même. Je pense que Florine, c'est ton prénom. Je fais la supposition. Béatrice. Julien. C'est top. Ciao tout le monde. Très cool. Ça serait bien qu'on puisse faire des lives où on peut échanger en direct. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quand même plus pratique comme ça. Nous, on veut savoir pour les 100K. Ouais, on veut savoir pour les 100K, Olivier. D'ailleurs, Olivier, si tu es partant, on prépare un live ensemble où tu nous expliques un peu comment tu as fait. Ça peut être sympa. On pourrait avoir des sujets de discussion là-dessus. Ciao tout le monde. Allez, bye bye. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada